Musique Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Je vous présente aujourd'hui une vidéo rapide avec 5 trucs pour faire des belles boucles. Que ce soit pour vos cartes de Noël ou tout au long de l'année, la perforatrice noeud ici de Stampin' Up peut vous aider à vraiment ajouter une petite touche tridimensionnelle à vos projets. Alors je vous montre, ici c'est une jolie carte que je vous ai confectionnée. Dans le fond, je ne la ferai pas devant vous parce qu'elle est quand même assez simple. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ici la belle couronne que j'aime beaucoup du jeu Bonjour Très Cher. Vous pouvez vous le procurer en dehors du kit. Dans le fond, il est assorti à un kit de cartes tout inclus, mais vous pouvez l'acheter à part. Donc j'ai utilisé ça ici et l'étampe ici. Donc ensuite de ça, j'ai été rajouter les poincétiens qui viennent ici du jeu Cantique de Noël. Donc vous le voyez avec le feuillage ici. Et j'ai été perforer, couper ça rapidement avec les tennits qui sont assortis. Ensuite de ça, le jeu Souhait en rafale va me servir pour beaucoup de vœux à l'extérieur de mes cartes et à l'intérieur également. Et il est assorti avec, oups, ici, les beaux flocons qui sont superbes. Dans le fond, j'ai dédié un cours en ligne juste pour ça parce que je trouvais ça trop gagnant comme produit. Alors, on commence avec notre première boucle. Ici, je vous ajoute des petits détails. C'est que mes feuilles ici, ça c'est étampé la couronne en limonade à la limite. Les fleurs sont en rouge rouge. Ça ne paraît pas beaucoup, mais mon feuillage ici a été ancré en verre-olive. Mais je n'avais plus beaucoup d'encre dans mon marqueur, donc ça ne paraît pas beaucoup. Mais ça serait une bonne idée de les faire quand même en verre-olive pour que ça ressorte davantage chez vous. Ensuite de ça, ici, les petites lignes, ça a été tout simplement fait avec une règle et mes stylos à légender Project Life. Et puis, ma boucle, dans le fond, elle, elle a été réalisée. La première boucle en étampant sur du papier avec, tant qu'à me servir de la couronne, je vais me servir ici de l'étampe qui peut faire un arrière-plan, en rouge rouge sur carton rouge rouge. Après, je suis venue perforer, monter ma boucle et ne pas oublier que j'ai garni de brillant avec ma colle de précision dans les petits côtés ici, la petite bordure. Donc, c'est très joli. Je vous montre quatre autres façons de faire des boucles. Je vais garder ma carte proche pour vous montrer ce que ça donnerait, dans le fond, si on avait pris celle-là. Et puis, à la fin, j'en fais une devant vous. Donc, restez avec moi. Ici, vous avez tous des jeux de textures. Donc, c'est d'aller choisir une texture que vous aimez, aller la gaufrer en transparence sur votre carton rouge. Et quand un coup, la boucle est montée, ça nous donne ça ici. Et ce qui aurait pu être joli, que j'ai oublié de faire, c'est que j'aurais pu aller ancrer à l'éponge, les contours de ma boucle, pour que ça soit joli. Et on n'oublie pas que vous pouvez poser vos petits rabats ici, vous pouvez les placer en ligne droite. Je vais vous le montrer à la fin. Donc, ça, c'est la deuxième boucle. Regardez ce que ça aurait donné si j'avais utilisé celle-là. Ça aurait été joli aussi. La quatrième boucle, utilisez vos plioirs à gaufrage. Dans le fond, ici, j'ai été utiliser ce beau plioir-là. Regardez ce que ça a donné. Encore là, ça serait beau si j'en crée à l'éponge. Donc, j'ai choisi le plus simple pour ma carte. Mais regardez, elles ont toutes créé un look différent. Donc, plioir à gaufrage. Ensuite de ça, on a du beau papier à paillettes, que ce soit le argent, le rouge-rouge, le diamant resplendissant. Alors, j'ai fait une boucle en rouge-rouge ici. Alors, regardez, ça donnerait une allure encore plus festive à ma carte. C'est joli, joli, joli. Alors, ensuite de ça, le dernier modèle, la cinquième boucle que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Puis, donc, c'est ma perforatrice. Ce que je vais faire, je vais aller utiliser ma colle de précision. Et quand je parle de colle, je prends souvent mon support à silicone parce que ça m'évite de coller toute ma surface de travail. Et je sais que ça se décolle bien après ça si j'en ai mis dessus. Donc, ce que je fais, là, j'avais fait ça en ligne droite. Mais, oui, en ligne droite à l'horizontale. Et là, j'y vais en diagonale. On verra ce que ça donnera. J'ai tout le temps la mauvaise habitude d'essayer des affaires quand je suis en vidéo. Des choses que je n'avais pas prévues. J'aurais pu faire un quadrier. Dans le fond, je pourrais faire pas mal plein de choses. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est aller saupoudrer de brillants. Et là, je vais prendre une petite feuille brouillon. J'ai choisi les brillants argent ici. Alors, je vais en mettre allègrement. Et ce que je vous conseille de faire, je ne l'ai pas fait, là, mais je l'avais fait tantôt, c'est de passer l'embossing body sur votre carton avant. Ça peut éviter qu'il y ait des brillants qui aillent aux endroits où vous n'en voulez pas. Et là, je vais sécher, juste pour être sûre que c'est sec, avant de passer dans ma perforatrice. Dans le fond, je sèche pour éviter de coller à l'intérieur de ma perforatrice. Et là, ici, un coup de dent, vous allez regarder ce que vous voulez. Ça, c'est, dans le fond, ma boucle, elle va être pliée en deux, puis elle va être dans ce sens-là. Donc, je vais trouver ça beau, les diagonales, finalement. Je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Vous pourriez décider, ah non, finalement, je l'ai vu dans ce sens-là. Bref. Et là, vous devez perforer deux fois. Vous voulez toutes les pièces deux fois, sauf celle-ci qui fait notre boucle centrale. Donc, ce que je vous recommande, c'est de prendre votre plioir en os ou passer ça sur le coin de votre comptoir pour aller briser les fibres. Ça va se coller beaucoup mieux. Et ça, ça peut vous servir sur vos pages de scrapbooking. Vous pourriez prendre de la colle liquide. Moi, j'aime bien les points de colle. C'est instantané. Donc, je viens coller ma loupe. Je colle la deuxième. Et vous pourriez utiliser la boucle sans rien d'autre. Je vais vous montrer ça. Donc, je colle les deux ensemble. Et là, ça, c'est ma partie du milieu. Je vais coller un point de colle à une extrémité. Et là, je m'en viens comme ça, tout simplement. Et je referme. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pourriez l'utiliser comme ça. C'est joli. Là, vous pourriez choisir aussi de la coller comme ça, en ligne droite. Mais moi, sur mon projet, ça s'y prêtait mieux que j'aille les déposer par en bas pour pas trop prendre d'espace visuellement. Donc, on presse fort. Et regardez ce que ça donne. En fond, sur ma carte, ça aurait pu être très joli. Regardez ça. C'est beau! Alors, je récapitule. Je fais toujours mon enveloppe coordonnée. C'est ma carte du jour. Vous avez la boucle numéro 1, la boucle numéro 2 avec du gaufrage en transparence, la boucle numéro 3 en sortant vos plioirs à gaufrage, numéro 4 avec les papiers à diamant, donc à paillettes, et puis celle-ci avec vos brillants Stampin' Up. Alors, j'espère que vous aimez ça. Laissez-moi vos commentaires si vous avez d'autres idées. Je suis toujours preneuse. Alors, je vous souhaite une très bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada